Bonjour à tous, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour partager avec vous une astuce de modélisation que j'utilise quotidiennement sur Blender. Si vous ne la connaissez pas, ça va vous faire gagner un petit peu de précision et de rapidité. Je vais passer par des cas concrets, ce sera plus simple pour illustrer mes propos. On ne va pas faire plus de suspense, on y va tout de suite. On lance donc Blender et on a ici deux objets qui vont vous permettre de comprendre plus facilement. Alors il faut savoir que quand on modélise, il faut éviter de modéliser sur l'ensemble, surtout quand on a des places rectangulaires, carrées ou circulaires. On parle ici plus précisément de Hard Surface en anglais, quand on sert de Blender pour faire principalement des formes géométriques. Donc dans ce cas là, pour faire cette pièce qu'il y a ici, et pour illustrer mes propos, je vais supprimer les trois quarts de la pièce qui ne nous intéressent pas dans un premier temps. afin de travailler uniquement sur cette partie là. Je vais juste cacher cet objet pour éviter qu'on s'embrouille et je vais volontairement déplacer l'objet n'importe où. On se retrouve donc avec un objet qui est dans une position aléatoire et on aimerait créer les trois autres parties. L'avantage c'est que vous travaillez uniquement sur cette partie, ce quart-ci. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce quart en appuyant par exemple sur A, on appuie sur Shift-D pour dupliquer la pièce, on appuie sur le clic central dans la direction qu'on veut pour le faire glisser le long de cette direction. On va déjà nous créer un double de la partie qu'on a choisi. Et on va ensuite appuyer sur S pour Scale et on va refaire la même chose. Alors ici ce que j'ai, ça va peut-être vous arriver, je touche toutes les pièces en même temps parce qu'ici j'ai activé l'édition proportionnelle. Donc avec la roulette, vous voyez, on peut décider combien de mèches seront influencées par ce qu'on fait. Là je le désactive, c'est pas le sujet du tutoriel. Donc j'appuie sur S, je clique droit le long de l'axe que je veux et ce que je fais, c'est que je tape moins 1. Donc ça va faire une symétrie de ce qu'on vient de créer. Ici on va servir du snap, du magnétisme et on va mettre sur Vertex. On va faire G et de nouveau la direction qu'on a choisi. On appuie sur CTRL pour activer le magnétisme et on vient ici coller les deux points. Ensuite avec A, on va refaire la même chose, on sélectionne tout, on fait SHIFT-D le long de l'autre axe. On valide, on appuie sur S, même axe et on fait moins 1. On glisse de nouveau de manière à ce que tous les Vertex se touchent. Donc ce qu'on a ici, c'est qu'on voit différentes couleurs. C'est normal puisque étant donné qu'on a inversé le mèche avec moins 1, on a aussi inversé des normales. Donc moi j'ai un raccourci ici qui me donne l'orientation des faces. On voit bien que dans le cas là, c'est inversé ici une fois et ici deux fois. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait A pour tout sélectionner et on fait CTRL-N. Ce qui va recalculer les normales et les mettre dans le bon sens. J'ai également un raccourci ici parce qu'il faut savoir qu'on a encore nos parties distinctes, mais on va venir les fusionner. Donc on fait de nouveau A. Moi en raccourci, j'ai Merge by Distance, ce qui permet de fusionner toutes les pièces, tous les Vertex qui sont superposés. Et on obtient ici bien une seule pièce qui est parfaitement symétrique et qui a été fait dans un endroit quelconque. Donc ça l'avantage, c'est que ça marche vraiment dans toutes les directions. Après c'est un travail qui est à faire à la main, donc je vais vous montrer une autre méthode. Donc je vais ouvrir l'autre, lui je vais le cacher. Et on a ici une pièce qui est plus de forme. D'ailleurs les normales sont à l'envers. On va les recalculer comme avant et on les a en bleu. En bleu, c'est quand elles sont dans le bon sens. Ce qu'on va faire de nouveau, c'est qu'on va supprimer cette partie. Alors moi j'ai un raccourci, mais en fait ce que vous voyez qui change, c'est ici. On a la vision rayon X, ce qui permet de sélectionner également les faces qui sont cachées. Donc encore une fois pour le tuto, je vais supprimer ça et je vais vous montrer comment faire pour travailler. On a un modificateur ici qui s'appelle miroir. Mirror en anglais et qui permet de choisir un axe avec lequel on veut faire une symétrie. Vous remarquerez qu'au début, c'est un petit peu aléatoire. Tout simplement parce qu'il faut savoir qu'il choisit ici l'origine qu'on voit. Donc si par exemple, je vais la déplacer. Donc là, je vais le faire volontairement faux. Je vais vous montrer en même temps une méthode pour donner l'origine. Donc là, on a par exemple, on travaille et puis on a une origine qui se retrouve n'importe où. Quand on va prendre X, Y et Z, vous voyez que ça va faire un petit peu n'importe quoi. Parce que lui, il prend en compte cette origine qu'on voit ici et qui est si donnée avec le point orange qu'on voit là et dont la position est là. Vous voyez ? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va redéfinir l'origine là où on veut. Ici, on veut en fait qu'elle soit... Donc c'est un peu manuel, mais parfois, il faut passer par là. On veut qu'elle soit ici. Donc on fait Shift D comme avant. On choisit un axe et on sélectionne ce point. Il va donc venir sélectionner le vertex qui est ici et l'animer parfaitement avec le vertex qui est là. Une fois qu'on a cette position, moi je tape souvent les fonctions, mais si vous les avez en raccourci, ça marche aussi. Donc la fonction, c'est aussi pour vous montrer, ça s'appelle Set 3D Cursor. Donc ça permet de définir la position du curseur 3D. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais ça vous montre en même temps. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de mettre le curseur sur la partie qu'on a sélectionné. Donc le point, il va venir ici mettre le curseur sur le point. On quitte le mode Edit et on fait ici Set Origine. Une fois qu'on lui donne cette origine, on a plusieurs choix. On peut mettre l'origine sur le centre de gravité de la surface, de volume ou tout simplement sur le curseur 3D. Une fois qu'on a notre origine qui est ici, on aura techniquement la position qui a changé là. Et vous voyez que si je le mets sur 0, par exemple, donc au milieu de notre scène, on a bien l'origine qui se met au milieu de notre scène. Et ici, si on fait maintenant une symétrie, donc sur Y et sur Z, on sera juste. Après, ce qui se passe, c'est que là, je peux appliquer la rotation et l'échelle. Pour être sûr que je suis dans la bonne direction. Et donc, on va bien faire une symétrie sur l'axe Y et une symétrie sur l'axe Z. Une fois qu'on applique, on a de nouveau la pièce qu'on avait au départ. Ici, on peut supprimer, par exemple, les edges qu'on a ici en faisant Dissolve Edges et on les supprime proprement. Donc ça, c'était les deux méthodes. Ce que je vous conseillerais dans un premier temps, c'est de vous entraîner déjà à positionner votre curseur 3D. Donc ce que je fais, moi, vous avez vu, en fait, ici, je peux le supprimer. J'ai tendance à dupliquer, en fait, tout simplement, pour éviter de toucher sur mon mèche. En faisant Shift D et à récupérer ici un vertex que je vais pouvoir positionner où je veux. Il ne faut pas hésiter à faire des edge loops si ça vous aide à vous guider. Même si c'est pour les supprimer plus tard, il n'y a aucun problème. Ils sont là pour ça. Et il va nous permettre vraiment, vous voyez, comme ça, de le positionner exactement où on veut. Et ensuite, le curseur 3D va tout modifier. Donc ça, c'est vraiment la petite astuce qu'on peut faire à la main ou avec le modificateur. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est dans le cas où on est vraiment dans une position totalement improbable. Et si j'applique ici mon échelle, je vais me retrouver dans une position un peu spéciale. Je vais vous montrer, ce sera plus concret. C'est une astuce qui est très importante. Quand on est tourné sur des grosses modélisations, on commence vraiment à avoir des origines qui bougent. Donc là, si on refait la même méthode que je vous ai montré, on fait Shift D sur un axe, on ne tombe jamais sur le bon axe. Donc là, ce qu'il faut faire, puisqu'on n'a pas le choix dans ce cas-là, c'est qu'il faut créer un nouveau système de coordonnées. Et pour ça, on choisit par exemple une arête. Et ici, on a Global. On peut appuyer sur le plus. Ça va nous donner en fait une nouvelle orientation qu'on va appeler orientation tuto01. pour le tuto. Et ensuite, elle va venir ici s'afficher. Ce qui se passe, c'est que ça va redéfinir l'axe X. Si je déplace par exemple sur Y, l'axe Y va être le long de l'arête qu'on vient de lui donner. Ça va nous permettre ici de refaire la même méthode. Je vais le faire proprement. Hop, on fait S de nouveau. Avec le cliquet du milieu, on se met dans la bonne direction. On va bien pouvoir faire notre symétrie à la main. Et encore une fois, sur cet axe ici, S, Y, moins 1. On peut aussi taper au clavier, tout simplement. Si on veut faire S, Y, moins 1, ça marche aussi. De nouveau, on a les faces qui sont dans le mauvais sens. On sélectionne tout. CTRL N. Moi, j'ai mis des raccourcis. Ça fait gagner du temps. Et on est propre. On a bien notre pièce qui est symétrique. On supprime les arêtes de construction dont on s'est servi pour avoir uniquement le mèche qui nous reste et qui est bien en symétrie. Donc voilà, c'était une petite astuce qui, si vous ne la connaissez pas, va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup de précision, comme je vous le disais. Jusqu'à la prochaine astuce. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501